Dans cet exercice, nous allons étudier une application qui est définie sur l'ensemble des nombres complexes à valeur dans l'ensemble des nombres complexes, où on voit C comme un R espace vectoriel. Nous allons devoir montrer que F est un endomorphisme de C, qu'il existe une base de C dans laquelle la matrice s'exprime sous une forme simple, puisqu'on obtient une matrice diagonale. On devra alors reconnaître F, puis proposer une construction géométrique pour construire le point d'affixe F2Z à partir de celui d'affixe Z. C'est plutôt un exercice de géométrie, et on va essayer de voir comment le calcul matriciel va nous venir en aide pour procéder à cet exercice de géométrie. On va commencer par la première question, où il est question de démontrer que l'application F est un endomorphisme de C. On va déjà commencer par démontrer que F est une application linéaire. Pour cela, on va se donner deux scalaires. Alors ici, comme on voit C comme un R espace vectoriel, les scalaires, ce sont des nombres réels. Et on va se donner deux vecteurs. Ici, mes vecteurs, ce sont des nombres complexes que je vais appeler Z et Z'. Donc deux nombres complexes. L'objectif est de calculer F2αZ plus βZ' et de montrer que c'est αF2Z plus βF2Z'. Maintenant que l'on sait ce que l'on doit calculer, on va appliquer la fonction F. On considère la définition de F qu'on applique. On multiplie le vecteur qui est ici par i plus 1 moins i, multiplié par le conjugué de αZ plus βZ'. Donc on va déjà calculer le conjugué. On sait que le conjugué de la somme, c'est la somme des conjugués. Et que le conjugué de le produit, c'est le produit des conjugués. Donc le conjugué va passer partout dans cette expression. Or, comme le conjugué de α et le conjugué de β, ce sont eux-mêmes α et β, puisque α et β sont des nombres réels, on va pouvoir écrire une expression beaucoup plus simple. Donc le premier membre, je le développe. Le deuxième membre, je ne développe surtout pas un moins i, puisque le but du jeu, c'est de reconstituer F. Mais par contre, j'utilise les propriétés de la conjugaison complexe pour écrire ceci. En fait, ce que j'ai utilisé, c'est que la conjugaison complexe est un endomorphisme de C, où C est vu comme un R espace vectoriel. Maintenant, je n'ai plus qu'à regrouper ce qui se passe par rapport à α. On va récupérer IZ plus un moins i multiplié par le conjugué de Z. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas développé. plus β multiplié par IZ' plus un moins i multiplié par le conjugué de Z'. On reconnaît en facteur de α le nombre complexe F de Z et en facteur de β le nombre complexe F de Z', ce qui achève de démontrer que l'application F est bien une application linéaire. Alors, ce n'est pas terminé, puisque pour démontrer que F est un endomorphisme de C, on doit encore démontrer que c'est une application qui est bien à valeur dans C, même si c'est annoncé dans l'exercice. Alors, c'est assez évident que quand on multiplie des nombres complexes et qu'on ajoute des nombres complexes, on obtient un nombre complexe. Néanmoins, on ne va pas se contenter de ça. On va regarder l'image de la base canonique de C, vu comme R espace vectoriel, F de 1 et F de I, pour avoir une meilleure appréciation de l'image. Donc, F de 1, par définition, c'est le nombre I fois 1 plus 1 moins i fois le conjugué de 1, c'est-à-dire plus 1 moins i. On récupère que F de 1 est égal à 1, donc que le nombre 1 est invariant par F. On calcule maintenant F de I. Alors, pour F de I, on obtient I carré qui est égal à moins 1 plus 1 moins i multiplié par le conjugué de i, donc moins i moins 1. On récupère donc moins 2 moins i. Ça, ça va me permettre de dire que l'image de F, comme c'est l'espace vectoriel d'engendrer par une base quelconque de C, je prends la base canonique pour l'instant, j'obtiens donc que l'image de F, c'est l'espace vectoriel engendré par le nombre complexe 1, le nombre complexe moins 2 moins i. J'obtiens bien que ceci est inclus dans C, comme combinaison linéaire de nombre complexe. Mais on peut aller un petit peu plus loin, puisqu'on voit qu'en ajoutant à ce vecteur-là deux fois celui-ci, on ne va pas changer le système générateur. On récupère l'espace vectoriel engendré par 1 et moins i, mais évidemment, en prenant les combinaisons linéaires de 1 et de moins i, on obtient les mêmes combinaisons linéaires que 1 et i. On obtient donc que l'image de F est égale à C. Donc on obtient un renseignement plus précieux que prévu, puisque comme l'image de F est égale à C, je récupère que F est un endomorphisme de C, mais j'obtiens également que F est un endomorphisme surjectif de C, puisque les images de F remplissent tout l'espace vectoriel d'arrivée. Mais étant donné que la dimension de C, comme R espace vectoriel est égale à 2, est finie, ces trois propriétés nous indiquent que l'application F est également bijective, puisque quand on a la même dimension au départ et à l'arrivée et qu'elle est finie, pour une application linéaire, être surjectif est équivalent à être bijectif. On récupère donc en fait que F est un endomorphisme de C. Voilà pour la première question, où on a été un petit peu plus précis que prévu. Deuxième question. Dans la deuxième question, on nous demande de démontrer qu'il existe une base B de C, dans laquelle la matrice de F s'exprime sous cette forme-là. Alors ce que je vais faire, moi, c'est que je vais déjà écrire ce que je peux écrire, la matrice A de F, non pas dans la base B, puisque je ne la connais pas bien sûr, mais dans la base canonique de C. Alors je fais mon petit tableau matriciel habituel, hop, c'est une matrice de 2, puisque C est un espace vectoriel de dimension 2. Donc je fais mon petit tableau, où je calcule l'image de 1 et l'image de I, et que je vais décomposer dans la base 1I. F de 1 est égal à 1, donc c'est 1 fois 1 plus 0 fois I. F de I est égal à moins 2 moins I, donc c'est 2 fois 1, moins 2 fois 1, pardon, moins 1 fois I. Donc voilà la matrice de F dans la base canonique. Bon, ce qui ne correspond pas à la matrice qui nous intéresse. Mais moi, quand je regarde la matrice qui est ici, et qu'on me demande de reconnaître F, je me dis qu'il y aurait peut-être un truc intéressant à faire, c'est de calculer le carré de A, parce que le carré de cette matrice, c'est l'identité. Or, si vous calculez le carré de cette matrice, on va le faire. Donc le carré de cette matrice nous donne, ici, 1 fois 1 plus 0 fois 2, donc on récupère 1. Ici, on va récupérer moins 2 plus 2, 0, 0. Et pour le dernier élément, on récupère 1. On récupère donc que la matrice A carré est égale à la matrice I2. C'est-à-dire que la matrice de l'application F au carré, c'est-à-dire la matrice de F rond F, est égale à la matrice identité, c'est-à-dire la matrice dans la base canonique, de l'application identité de C. On obtient donc que l'application F rond F est égale à l'application identité de C, puisque si deux applications linéaires ont la même matrice, eh bien, elles sont égales. Donc l'application F, en fait, c'est une application qui est géométriquement déterminée. L'application F est une symétrie vectorielle. On sait donc déjà à qui on a affaire. Or, si on récite le cours sur les symétries vectorielles, on dispose d'un découpage de l'espace intéressant. Non, effectivement, on a vu que l'ensemble des vecteurs invariants par une symétrie vectorielle, ici c'est le noyau de F moins identité, est supplémentaire de l'ensemble des vecteurs qui sont anti-invariants par F, c'est-à-dire le noyau de F plus identité. Ces deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires de C. On sait donc qu'en prenant une base du premier et une base du deuxième, on va obtenir une base de C, une bonne base, puisque c'est une base qui est conçue à l'aide des éléments caractéristiques de notre symétrie. Et on voit qu'en prenant une base de ces deux espaces vectoriels, la matrice de F dans cette base, elle aura exactement cette allure-là. Puisqu'ici, on doit construire une base qui est avec un vecteur invariant, parce que l'image de ce vecteur doit être égale à ce vecteur, et ici on a un vecteur anti-invariant. Donc on voit bien que ça correspond au découpage par une symétrie. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Il nous reste à trouver un vecteur invariant par F. On en a déjà un, donc le vecteur 1 va faire l'affaire. Il nous reste maintenant à trouver un vecteur anti-invariant par F, pour pouvoir assurer la colonne qui est ici. Donc on va tout de suite cibler ce qu'on cherche pour pouvoir répondre à la question posée. On cherche donc un nombre complexe Z appartenant à C, alors non nul, puisque ça doit faire partie d'une base, telle que F de Z est égal à moins Z. Voilà maintenant notre nouvel objectif pour trouver le deuxième vecteur de notre base. Alors pour trouver ce vecteur, on peut bien entendu résoudre cette équation dans C en écrivant la définition de F, et en appliquant la règle de calcul dans C, c'est-à-dire l'égalité des parties réelles et imaginaires. On va tomber sur un système qu'on sera probablement résoudre. Mais ici, ou alors trouver simplement un vecteur qui convient, simplement en regardant les images des vecteurs de la base canonique, c'est tout à fait possible. Mais ici, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer que les matrices peuvent venir au secours de la résolution de cette équation. Donc résoudre cette équation, c'est trouver Z, tel que F de Z est égal à moins Z. Eh bien, je vais raisonner matriciellement. On a cette relation-là. À quelles conditions nécessaires et suffisantes ? Eh bien, si et seulement si, la matrice de ce vecteur dans la base canonique, donc la matrice de F de Z dans la base canonique, est égale à l'opposé de la matrice de Z dans la base canonique. On va récupérer ceci. Or, on sait que la matrice dans la base canonique de l'image d'un vecteur, si on connaît la matrice de F dans cette base canonique, ça peut s'écrire également sous cette forme-là. Matrice dans la base canonique de F multipliée par matrice dans la base canonique du vecteur Z. Puisque les deux, le vecteur et l'application, on les a exprimées dans la même base. Donc finalement, on récupère une équation à X est égale à X, où il y a A, c'est la matrice de F dans la base canonique, ça on l'a déjà détruit, et X, c'est la matrice dans la base canonique du vecteur Z, qu'on peut écrire comme ça, avec une matrice colonne, la matrice XY. On rappelle que les coordonnées dans la base canonique de Z, c'est simplement la partie réelle et la partie imaginaire, puisque Z s'écrit X fois 1 plus Y fois I. Donc on retrouve la décomposition visuelle. Or, AX est égale à Y s'écrit comment ? La matrice A, rappelez-vous, on l'avait obtenu, c'était 1, 0, moins 2, moins 1. Donc multiplié par la matrice colonne XY est égale à l'opposé du vecteur X, c'est-à-dire le vecteur dont les coordonnées sont moins X, moins Y. On récupère donc un système à résoudre. Ce système s'écrit avec X moins 2Y est égale à moins X, et moins Y est égale à moins Y. Comme la dernière équation est toujours réalisée, il suffit de regarder la première. Or, la première donne 2X moins 2Y est égale à 0, c'est-à-dire que X est égale à Y. Alors, évidemment, il y a des si et seulement si partout, puisque ici, j'ai appliqué une application bijective, matrice dans la base C, et après, je n'ai fait que traduire des égalités matricielles. Donc, évidemment, je n'ai perdu aucun renseignement sur mon information. Moralité, F de Z est égale à Z si et seulement si la partie réelle de Z est égale à la partie imaginaire de Z. Donc, je vais pouvoir choisir un vecteur qui convient à mon problème. Alors, je vais dire, par exemple, posons, prenons le vecteur 1 plus Y, le nombre complexe 1 plus Y, puisque sa partie réelle est égale à sa partie imaginaire. Si je choisis ce vecteur-là, j'obtiens bien que F de 1 plus Y est égale à l'opposé de 1 plus Y. Comme je sais déjà que F de 1 est égale à 1, je me dis que la bonne base dans laquelle la matrice, elle aura une jolie allure, eh bien, ça va être la base qui va être formée, donc on l'appelle B, du vecteur 1 et du vecteur 1 plus Y. Déjà, c'est bien une base de C vue comme un R espace vectoriel, déjà parce qu'elle comporte deux vecteurs et que c'est une famille libre, puisque les deux nombres complexes que j'ai pris, clairement, ils ne sont pas proportionnels. Maintenant, je sais qu'en plus, elle va convenir à mon problème, puisque j'ai choisi un invariant. Donc, F de 1 étant égale à 1, c'est 1 fois 1 plus 0 fois 1 plus Y. Et j'ai choisi 1 plus Y anti-invariant. Donc, F de 1 plus Y, c'est 0 fois 1, moins 1 fois 1 plus Y. On obtient bien une base dans laquelle la matrice, elle a exactement la bonne allure. C'est normal. On a pris une base du noyau de F moins identité et une base du noyau de F plus identité. On a donc travaillé avec des bases, des espaces vectoriels qui permettent de découper notre espace. Donc là, on a répondu à toutes les questions à la fois. Mon implication F est une symétrie vectorielle. On a déterminé une base de ces sous-espaces vectoriels caractéristiques. Et on a trouvé une base dans laquelle la matrice de F est simple puisque c'est une matrice diagonale. Il nous reste donc à expliquer la construction géométrique qui nous permet, à partir du point d'affixe Z, de récupérer l'affixe de F de Z. Donc, j'ai indiqué sur mon dessin les éléments caractéristiques de notre symétrie vectorielle, l'ensemble des vecteurs invariants, l'ensemble des vecteurs anti-invariants. Alors, imaginons que notre nombre complexe Z, je le place, par exemple, mettons-le ici. Pour pouvoir calculer son image, qu'est-ce que je dois faire ? Je vais décomposer mon vecteur Z dans les sous-espaces vectoriels supplémentaires. Pour avoir cette décomposition, je vais faire le petit schéma habituel qui consiste à effectuer les projections associées. Là, en faisant ça, j'arrive à décomposer le vecteur Z en la somme d'un vecteur qui est invariant par la transformation symétrie. Ce vecteur, le voici. Je vais l'appeler T et d'un vecteur qui est anti-invariant par ma transformation. Je vais l'appeler S. Donc, en décomposant mon vecteur Z sous la forme T plus S et en calculant l'image de Z, je récupère que T est invariant, donc son image va renvoyer T et que S est anti-invariant et que son image va renvoyer S. Donc, pour construire l'image de Z, je n'ai plus qu'à construire le vecteur moins S. Voici le vecteur moins S et ensuite, je lui ajoute le vecteur T, ce qui me permet de récupérer, en ajoutant moins S et T, l'affix ici du point F de Z, l'image de Z par la symétrie vectorielle que l'on a considérée dans l'énoncé. Donc, voici le vecteur Z et voici sa transformation grâce à la symétrie qu'on a utilisée. Alors, on peut constater que cette symétrie n'est évidemment pas une isométrie puisqu'on voit que le module de Z n'est pas égal au module de F de Z, ce qui est normal puisqu'on verra que les symétries vectorielles sont des isométries lorsque les sous-espaces vectoriels caractéristiques sont orthogonaux, ce qui n'est bien entendu pas le cas ici. Donc, voilà la transformation géométrique.